Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ma vie de château. Aujourd'hui, nous allons revivre ensemble les grandes batailles du célèbre roi Philippe Auguste aux côtés du vicomte Adam II de Melun, le seigneur qui fut à l'origine de la construction du premier manoir fortifié de Blandy. Adam II de Melun est né en 1172. Il est le fils du vicomte Louis Ier de Melun et d'une certaine Gisèle. Louis était particulièrement proche du roi de France Louis VII le Jeune qui régna de 1137 à 1180. Tout naturellement, son fils Adam fut donc élevé à la cour, aux côtés du futur roi de France Philippe Dieudonné, le fils héritier tant attendu du roi Louis VII. A la mort de Louis de Melun en 1183, Adam devient le nouveau vicomte de Melun à l'âge d'environ 11 ans. Son éducation à la cour fit de lui l'un des fidèles compagnons du nouveau roi Philippe Auguste et il participa d'ailleurs à toutes les batailles du roi jusqu'à sa mort. Philippe II, dit Auguste, avait 15 ans lorsqu'il est devenu roi à la mort de son père en 1180. Il gagne son surnom d'Auguste quelques années plus tard en 1185 après avoir grandement agrandi le domaine royal en y ajoutant les seigneuries d'Artois, de Valois, d'Amiens et une bonne partie du Vermandois grâce au traité de Boves. Un moine de l'abbaye de Saint-Denis nommé Rigor décide alors de le surnommer Auguste du latin Augustus, ce qui signifie augmenter, en l'occurrence ici augmenter le domaine royal. Mais le moine y voit aussi une autre référence et un jeu de mots car Philippe II était né au mois d'août, un mois qui tire son nom du tout premier empereur romain, un certain Auguste. Philippe II obtiendra par la suite un autre surnom, celui de Philippe le magnanime qu'il devra au chroniqueur Guillaume le Breton. Il faut aussi savoir que ce roi est le tout premier à signer sur certains de ses documents officiels Rex Franciae, ce qui signifie roi de France, et non plus comme ses prédécesseurs Rex Francorum, ce qui signifiait roi des France. En 1190, Philippe Auguste était parti pour la troisième croisade, aux côtés du roi d'Angleterre, Richard, cœur de Lyon. Mais là-bas, la rivalité entre les deux rois ne cesse de croître, en particulier lorsque le roi Richard rompt ses fiançailles avec Adélaïde, la demi-sœur de Philippe II, pour s'engager auprès de Bérangère de Navarre. Les deux rois se séparent alors. Philippe quitte Messines le 30 mars 1191 pour se rendre directement à Acre, tandis que Richard décide de faire un détour par Chypre. Il se retrouve quelques mois plus tard, en juin 1191, lors du siège de la ville d'Acre. Mais ils ne s'entendent toujours pas. Pour ne rien arranger, tous les deux tombent malades. Une étrange maladie, qu'on appelait alors la Léonardie, qui leur causa une forte fièvre, la perte des cheveux et des ongles. Philippe Auguste perdit même l'usage d'un œil. Aujourd'hui, les historiens ne sont pas sûrs que ce soit la même maladie qui ait touché les deux rois. On suppose qu'il pouvait s'agir de la Suède, une ancienne maladie infectieuse caractérisée par une forte fièvre et une mortalité importante, ou bien de la typhoïde ou encore de la malaria. Quoi qu'il en soit, les deux rois s'en sortent. Mais après le siège d'Acre en juillet 1191, Philippe Auguste décide de rentrer en France. La croisade ne fait que commencer, mais la mort du comte de Flandre au début du mois de juin 1191 déclenche une crise de succession qui le rappelle chez lui. Philippe II, encore affaibli par la maladie, se rend donc d'abord à Rome pour prévenir le pape de son départ. Il arrive ensuite à Paris le 27 décembre 1191. La mort du comte de Flandre sans héritier laisse le champ libre à trois prétendants. D'abord le comte Baudouin de Hainaut, puis la comtesse de Beaumont et Léanor de Vermandois, et enfin bien sûr le roi Philippe Auguste en personne. Il faut savoir que les Flandres étaient une région très importante pour le royaume de France, car elle permettait de faire pression sur le royaume d'Angleterre, pour qui elle représentait un important partenaire commercial. Finalement, après des négociations, c'est le comte Baudouin de Hainaut qui devient le nouveau comte de Flandre, après avoir payé 5000 mars d'argent au roi Philippe Auguste. Le roi profite également de ces négociations pour confirmer à la comtesse Léanor ses droits sur les terres de Vermandois et de Valois, à condition que, après la mort de la dame, ces terres reviennent à la couronne de France. Pendant ce temps, le roi Richard, cœur de Lyon, poursuit sa croisade. Il reprend plusieurs villes et rétablit le royaume latin de Jérusalem, même si la ville de Jérusalem en elle-même lui échappe toujours. Après un naufrage à Corfou, il est capturé par le duc Léopold V qui le remet à son ennemi, l'empereur germanique Henri VI, qui demande alors une rançon de 100 000 mars d'argent pour le libérer et 50 000 mars de plus pour l'aider à conquérir la Sicile. Et oui, à l'époque, ça ne posait aucun souci de vous prendre en otage, de demander une rançon pour votre libération et de vous proposer ensuite de vous aider dans vos conquêtes contre un petit peu plus d'argent. Philippe Auguste en profite alors pour négocier avec Jean Santerre, le frère cadet de Richard, qui s'était emparé du contrôle du royaume anglo-normand. Espérant récupérer la couronne anglaise grâce au soutien du roi de France, Jean prêta hommage à Philippe II en 1193. Puis en janvier 1194, il lui céda l'est de la Normandie, donc le vexin normand, le Vaudreuil, Verneuil et Évreux contre 1000 mars d'argent. Le roi Richard est finalement libéré le 2 février 1194. C'est sa mère, Aliénor d'Aquitaine, qui a payé une grande partie de la rançon demandée. La riposte de Richard est immédiate. Après deux mois passés en Angleterre, il débarque en Normandie le 12 mai 1194, prêt à reconquérir les terres que son frère avait cédé à Philippe Auguste. Le 10 mai, Philippe met le siège devant la ville de Verneuil, qui refuse de se soumettre. Pendant ce temps, Richard se rend à Évreux, où il fait massacrer la garnison française avec l'aide de son frère Jean, avec qui il venait de se réconcilier. Philippe abandonne alors le siège de Verneuil le 28 mai et pousse vers Évreux, qu'il détruit. De son côté, Richard reprend Loche après huit jours de siège, le 14 juin. Puis le 5 juillet, Philippe s'apprête à mettre le siège devant le château de Vendôme, quand Richard lui dresse un guet-apens près de Fredval. Au cours de cette embuscade, Richard s'empare des bagages de Philippe, du sceau royal et de son chartrier, c'est-à-dire de sa collection de chartes et de documents officiels. C'est pour éviter que ce genre de choses ne se reproduisent que fut créée la garde des archives royales, appelée trésor des chartes. Pendant que les deux rois ne cessent d'enfreindre chacun leur tour les traités de paix qu'ils signent, le nouveau pape, Innocent III, souhaite mettre sur pied une nouvelle croisade. Il essaie donc de les pousser à négocier. Mais la situation se règle brusquement. Lors du siège du donjon du château de Chaluchabrol, dans le Limousin, le 26 mars 1199, Richard est frappé par un carreau d'arbalète. Il succombe alors à ses blessures, quelques jours plus tard, le 6 avril, à l'âge de 41 ans. La succession au trône d'Angleterre ne va pas de soi. Face à Jean Santerre, le jeune Arthur de Bretagne, âgé de 12 ans, fils de son frère aîné Geoffroy II de Bretagne, mort en 1186, est un prétendant sérieux. Philippe-Auguste profite bien évidemment de cette rivalité et comme il avait pris position pour Jean contre Richard, il prend cette fois position pour Arthur contre Jean. Il reçoit l'hommage du duc Arthur Ier de Bretagne pour ses terres en France au printemps 1199. Ce qui lui permet de négocier en position de force avec Jean Santerre est de signer le traité du Goulet en mai 1200. Un traité qui est scellé par le mariage entre le prince Louis de France et Blanche de Castille, nièce de Jean. Jean Santerre reconnaît ainsi la suzeraineté du roi de France sur toutes les possessions anglaises situées dans le royaume de France et il cède au prince Louis ses terres du Béry et d'Évreux comme dot de sa nièce Blanche. Vous vous en doutez, après un tel traité, les hostilités ne cessent pas vraiment mais se concentrent désormais en Aquitaine. Philippe se rapproche donc d'une part d'Arthur et convoque Jean, son vassal, pour avoir enfreint le traité en Aquitaine et à Tours. Évidemment, Jean ne se présente pas et le roi de France prononce alors la confiscation de ses terres. Une confiscation symbolique puisqu'il lui faut maintenant les conquérir. Philippe part donc, dès le printemps 1202, à l'assaut de la Normandie tandis qu'Arthur s'attaque au Poitou. Mais le jeune duc est surpris par Jean Santerre lors du siège de Mirobeau. Il est alors fait prisonnier avec ses troupes. Arthur de Bretagne disparaît dans les mois qui suivent, probablement assassiné au début de l'année 1203. Philippe s'assure alors du soutien des vassaux d'Arthur avant de reprendre son action en Normandie au printemps 1203. Il démantèle le système des châteaux normands prend le Vaudreuil et entame le siège de Château-Gaillard en septembre. De son côté, Jean quitte la Normandie pour rentrer en Angleterre en décembre. Château-Gaillard tombe aux mains des Français le 6 mars 1204. Philippe Auguste peut alors envahir le reste de la Normandie. Falaise, Caen, Bayeux, puis Rouen qui capitulent et dont le capitaine et gouverneur Pierre de Préau signe l'acte de capitulation après 40 jours de siège, le 24 juin 1204. Philippe devient ainsi de s'emparer de toute la Normandie en seulement deux ans de siège. Il se tourne alors vers la vallée de la Loire. Il prend d'abord Poitiers en août 1204, puis Loche et Chinon en 1205. Les rois Philippe et Jean conviennent finalement d'une trêve à Thouard à compter du 13 octobre 1206. En cette même année 1206, Adam II de Melun est nommé chevalier-banneret par Philippe Auguste. Une nouvelle fonction créée par le roi est destinée aux seigneurs suffisamment puissants pour pouvoir lever leurs propres armées. De 1206 à 1212, Philippe Auguste s'efforce de consolider ses conquêtes territoriales. La domination du roi de France est acceptée en Champagne et en Bretagne, mais elle pose toujours problème en Auvergne, au comté de Boulogne et dans le comté de Flandre. En 1207, Adam fait le siège de Thouard aux côtés du roi et il parvient à capturer le vicomte Emmerich VII de Thouard qui commandait les armées de Jean Sans Peur. Les réussites militaires de Philippe Auguste amènent bientôt ses rivaux à s'unir. On compte parmi eux Jean Sans Terre, bien sûr, mais aussi l'empereur Auton de Brunswick, le comte Ferrand de Flandre et Renaud de Damartin, comte de Boulogne dont les terres avaient été conquises par le roi de France. En février 1214, Jean Sans Terre débarque enfin sur le continent, à La Rochelle, en espérant pendre Philippe à revers. Une stratégie qui fonctionne d'abord puisque Jean gagne des partisans parmi les barons du Limousin et dans le Poitou. En mai 1214, il remonte jusqu'à la vallée de la Loire et prend Angers. Philippe, toujours engagé en Flandre, confie alors à son fils Louis la riposte contre Jean. Le jeune prince se tourne immédiatement vers la forteresse de la Roche aux Moines. À son approche, le soutien des barons Poitvin vacille, tandis qu'on annonce que Louis est accompagné de 800 chevaliers. Le roi d'Angleterre fuit le 2 juillet. La déroute anglaise est totale. Mais la coalition n'a pas encore perdu. C'est au nord que tout doit se jouer. L'affrontement final entre les armées de Philippe et la coalition conduite par Auton est désormais inévitable. Philippe veut couper ses ennemis des renforts en provenance d'Allemagne et tente de surprendre Auton par le nord-est. L'empereur, avant de la manœuvre, se déplace donc à Mortagne, à quelques lieux de l'armée royale. Philippe II est conscient de son infériorité numérique. Une partie importante de son armée se bat encore près d'Angers contre les Anglais. Elle vient d'ailleurs de remporter le 2 juillet la victoire de la Roche aux moines, avec le fils du roi, le futur Louis VIII le Yon, à sa tête. Philippe ayant observé le terrain lors de son avancée, fait mine de se replier sur l'île. Auton pense qu'il veut éviter la bataille et ses armées coalisées sont persuadées que les Français fuient. L'armée française se dirige donc vers le pont sur la Marque, à Bouvines, le dimanche 27 juillet 1214. Il faut savoir que les chrétiens ont interdiction de se battre le dimanche. Mais Auton IV, qui avait été excommunié en 1210, décide de passer à l'offensive, espérant surprendre son ennemi par l'arrière. L'armée française est arrivée dans un véritable entonnoir, proche d'un étang sur sa droite et d'un bois sur sa gauche. Après une pause, elle se retourne brusquement. Cette fois-ci, l'étang est à gauche et le bois à droite. Elle se déploie en ligne entre le bois et l'étang et sur cette ligne, l'infériorité numérique est effacée. L'armée d'Auton n'a plus l'espace nécessaire pour déployer ses effectifs, d'où un effet de surnombre. Entravée dans ses manœuvres, devenue bien trop nombreuse pour ne pas être obligée de se gêner, elle subit le retournement des Français. L'aile droite française s'engage contre les chevaliers flamands, tandis qu'au centre, Philippe et Auton se font face. Dans la mêlée de la cavalerie, Philippe Auguste est désarçonné. Il chute, mais ses chevaliers le protègent, lui offrent un cheval frais et le roi reprend l'assaut. L'empereur Auton est sur le point d'être capturé et il s'enfuit. Enfin, sur l'aile gauche, les partisans de Philippe viennent à bout de Renaud de Damartin, capturés après une longue résistance. Le sort a basculé en faveur du roi de France, malgré son infériorité numérique. La victoire est totale pour les Français. L'empereur est en fuite, les hommes de Philippe ont fait 130 prisonniers, dont 5 comptes, notamment le traître Renaud de Damartin et le comte de Flandre-Ferrand. La coalition est détruite. Jean Santer abandonne toutes ses possessions au nord de la Loire, le Béry, la Touraine, le Maine et l'Anjou. Il dut en outre payer 60 000 livres à Philippe II et ne conserva que le duché d'Aquitaine. Adam de Melun s'illustre à Bouvines, au point que le roi le récompense, en lui donnant le titre de lieutenant de l'armée royale. Philippe Auguste souhaite aller plus loin contre Jean d'Angleterre. Il fait ainsi valoir que Jean doit être privé du trône et pour cela, il rappelle sa trahison envers Richard en 1194, oubliant bien sûr de préciser que lui-même y avait participé, et le meurtre de son neveu Arthur. De son côté, le prince, lui, fait valoir la généalogie de sa femme, Blanche de Castille, pour monter une expédition en Angleterre. En réalité, les barons anglais voulaient se débarrasser de Jean Santerre et lui avaient proposé la couronne. Adam de Melun et son fils Guillaume participent au voyage. Le débarquement a lieu en mai 1216, et Louis est à la tête de troupes nombreuses. Ils parviennent à conquérir le royaume anglais, notamment Londres, où ils s'installent. Seuls Windsor, Lincoln et Douvres résistent. Mais malgré l'accueil chaleureux réservé à Louis par une majorité d'évêques anglais, le soutien du pape à Jean Santerre demeure ferme, et Louis est excommunié. Finalement, Jean meurt subitement d'une grave indigestion le 19 octobre 1216. Les barons anglais, qu'ils soient des alliés de Jean ou de Louis, décident alors de faire couronner Henri III, âgé de seulement 9 ans. Après sa défaite à la bataille des cinq ports, Louis accepte de négocier la paix en septembre 1217, et son excommunication est levée. Pour Adam II de Melun, cette campagne fut la dernière, car il mourut le 22 septembre 1220. Son fils, Guillaume II de Melun, lui succéda comme vicomte, mais il ne lui survécut qu'un an à peine. C'est donc son petit-fils qui reprit le flambeau des vicomtes de Melun. Avant de mourir, Adam eut tout de même le temps d'ordonner la construction d'une enceinte fortifiée autour du manoir de Blandy. Des tours rondes, appelées tours philippiennes, car encouragées par le roi Philippe-Auguste, furent construites le long de cette enceinte. Ces tours présentaient un avantage stratégique. Par leur forme ronde, elles n'avaient pas d'angle mort. Elles permettaient donc une meilleure défense du manoir fortifié. Il faudra tout de même attendre encore 150 ans pour que ce manoir fortifié devienne un véritable château fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada